Re-bienvenue dans Trois bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. On pige de vos sujets qui se retrouvent dans ce sac. Vous m'en rendez ceci. Vous m'en rendez ceci. Et le marchand de crème glacée passe. Ah, les chips, c'est compliqué. Mais c'est ça, il n'y a pas juste le marchand de crème glacée qui passe aussi. On pige un nouveau sujet, on ouvre une bière et on discute de tous ces sujets-là. Le temps d'une bière, quand on termine d'une bière, vous entendez ça là. Et ça se passe trois fois, c'est ça trois bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Marie-Lune. Oui. Il y a vraiment mal à la tête avec la petite cloche. Oui, oui, c'est ça. Écoute, on est dans un épisode Low Energy ce soir, cet après-midi. C'est Pâques. Oui, c'est Pâques. C'est Pâques. Pierre-Luc et moi, on a été dans le fin fond de Montréal-Nord voir la vie féminine hier soir. J'ai vu des photos, ça a l'air cool. C'était super cool. Marie-Lune, toi, tu as fait le party. Oui. Parce que t'aimes notre Seigneur, puis vu que notre Seigneur revient. Oui, je l'ai fêté. Tu soulignes ça? Oui, en allant au roller derby, puis dans un party après. Oui, c'est ça qu'il faut faire, je pense. C'est ça que le Seigneur aurait voulu. C'est ça qu'il aurait voulu. Alors, merci Jésus. Et à part de ça, Pierre-Luc, on a-tu du housekeeping à faire? On tout va bien. On remercie les auditeurs d'avoir des sujets, comme l'habitude, d'une bonne cuvée cette semaine. Oui, il y en a-tu des pop-ins? Il y en a des pop-ins, même des bons, je dirais. Alors, c'est ça. Bref, on continue la formule blitz. Alors, on discute des sujets le temps que ça nous tente. Ça peut être très rapide, ça peut être plus long. Et j'invite Pierre-Luc à commencer. Et cette fois-ci, nous irons dans le sens horaire. Oh, mon Dieu. OK. Mais premièrement, je voudrais dire merci à la bière à la Métropole qui nous fournit en houblon. C'est savoureuse la G. Définitivement. Réalement bonne. Merci, Métropole. Hey, si vous en prenez, prenez-en. Vraiment une bonne bière. Oui. Prenez une photo à l'envoyer, nous. Puis on va se faire un Wall of Fame. C'est une bonne idée, c'est vrai qu'elle est bonne. Nat Tremblay envoie le sujet. La fréquence acceptable pour poster des selfies. La règle. Pierre-Luc, est-ce que tu as juste t'égo portrait? De temps en temps. Est-ce que tu as un mot? C'est un vrai terme francophone pour selfie. Égo portrait? C'est un égo portrait. Ok, égo portrait, oui. Ça fait du sens. Ça fait du sens. C'est juste que c'est comme... C'est pas un mot qui est horrible, juste trop long pour... T'sais, selfie, c'est plus cool qu'égo portrait. Ouais, mais c'est un peu plus péjoratif, égo portrait. Ouais, ouais. C'est comme... Ça va être plus un faux toit. Ah, c'est ça. Voilà, voilà. Voilà, t'as réglé le problème. Ok, moi je trouve qu'il faut que... Ça ne range pas que tu poses des selfies, mais soit qu'il se passe de quoi, ou soit que... C'est pas juste ça que tu te fais dans la vie, t'sais. Comme... C'est comment je veux dire? Dans le sens qu'il faut... Si tu sais quelque chose qui se passe, c'est un événement, t'es devant toi à Eiffel... Ça va avec la peine. Ça remporte. Mais toi dans la cuisine, que c'est toujours ça à chaque jour, de toi dans la cuisine, c'est con, t'es con, genre. Il te montre. Ouais, c'est ça. C'est devenu méchant, vite. Ouais, ouais. C'est ça, mon critère, ça serait ça. Ça serait genre... Tu sais, mettons, j'en sortais dans la photo d'Instagram, là. Ça devrait, genre, 20% des photos devraient être des selfies, maximum, là. 20%, mais il peut-tu en avoir plusieurs par jour? Ouais, si ça se passe de quoi, le malade, dans ta journée, ouais. Différents looks. Ouais, différents looks, ça. Hé, pas deux fois dans la même soirée, s'il vous plaît. Il faut qu'il se passe de quoi, là, t'sais. Puis, mettons, t'sais, c'est souvent des filles, là. Je m'excuse, ou des gars, puis là, c'est quatre photos de suite avec le même look, mais des quatre faces différentes, ça. Ça, c'est une photo de suite, là. C'est weird, là. Tu sais, regarde, choisis la meilleure de ces quatre photos-là et pas celle-là. Parce que, tu sais, au bout de la ligne, on ne fera pas ça. Parce que quand je vois quelqu'un qui pose dans la même photo dans la même soirée, il va falloir même... J'imagine juste qu'il en a pris avant pour... Fait que, t'sais, j'imagine juste que c'est une activité pour la personne de faire ça. C'est une activité de... Bon, ben là, c'est le temps pour me faire des selfies, là. Puis, il en prend dans 20, 25, je ne sais pas combien. Puis, là, après, j'ai choisi une, un gars se filtre. Puis, comme, ah, c'est tellement beau, cette photo-là. Ils ont le droit, mais c'est un peu... C'est un peu malaisant, puis c'est un peu bizarre. T'sais, si ça leur fait plaisir, OK, mais en même temps, t'as-tu check ça? Peut-être comme, t'en as-tu du fun, pour de vrai? Ou, t'sais, t'es en train de juste faire semblant d'avoir du fun, puis prendre des photos? T'sais, est-ce que tu te goupes en traite régulièrement, Marilyn? Moi, j'ai les photos de ma face, là. J'ai vraiment ça. Il y en a une couple de moi qui existent. Ils sont pris par d'autres personnes. Par d'autres personnes. Mais si j'ai des photos de moi, d'habitude, j'ai mon téléphone en face. Je prends une photo de moi, puis on voit juste mon téléphone, puis genre mes cheveux. Ou je prends des photos, des photos de mon linge, genre mes pieds ou mes bas, ou mon kit, justement, puis tu ne vois pas ma face. C'est pour les fétichistes des pieds qui... Ah, non, je n'ai pas pensé à ça. Mais en fait, des photos qu'on voit, il y a très peu de featuring pour les fétichistes de pieds. Ils sont tous recouverts. Moi, j'imagine un fétichiste de pieds être vraiment... De soulier. Être vrai, soulier peut-être. Soulier, là, c'est une autre gang. Non, j'ai ça les pieds, non? C'est lettre, hein? Tu pensais qu'on s'est rendu à une meilleure place évolutionnaire, on aurait juste des autres mains, là. Si tu serais plus dégueulasse qu'on avait comme juste des grandes mains en bas que des pieds, je veux qu'on rentre aussi. Mais c'est comme, mettons, certains singes qui ont comme quasiment ça, fait que c'est cool. Oui, mais les singes, c'est plus cool. Oui, oui. Ça marche, ça. Pourquoi qu'on n'a pas ça? Tu sais, je suis de banane avec mes pieds, that's why. Chez vous, de réservoir d'escalier, tu ferais juste les grimper avec tes pieds, puis au réel avec tes mains, puis tu fais des swings de même. Ça commence à être weird. Mais c'est juste qu'on n'est pas habitué. C'est comme, tu sais, quand on s'imagine pas d'oreilles, puis on trouve ça dégueulasse, mais si on avait juste jamais eu d'oreilles, on trouverait ça bien normal. Oui, puis on serait comme, c'est ça qu'il y a quelque chose en entour de mon trou. C'est dégueulasse. C'est du pavanage. C'est pas besoin. Yannick, ça le fiche-tu? Le c'est le fiche. Je fais des photos que j'envoie à ma blonde. Snapchat. Nous aussi, on fait ça. Snapchat, mais tu sais, c'est à des fins comiques. C'est pas vraiment pour vous montrer. Ou sexy. Oh, très, très, très sexy. Des photos tenues, Yannick? Non, c'est-tu quoi? Surtout avec Snapchat. À cette heure, on pourrait le faire, mais j'ai... C'est vrai que tu as commencé ça quand tu as... Je parle déjà de sexe. Quand ton couple est pas passée de ça en partant, c'est peut-être weird d'emmener ça dans ta blonde. Après 4 ans, salut, j'ai mon pénis. C'est ça. Ben là, je savais déjà qu'il existait. Je vivais à matin. C'est comme, pourquoi tu m'envoies ça? Mais c'est ça, sinon, on s'envoie des photos de notre face ridicule. Mais moi qui adore la beauté des dames, je suis content qu'elles prennent des photos d'elles et que je peux juste les ramener sur Instagram au lieu de fixer une fille de façon creepy dans le métro. Ça m'empêche de faire ça dans la vie et je trouve ça merveilleux. Tu vois, il y a... C'est bon jeu de savoir, de bon jeu de liker. Sur Instagram, je follow énormément. Genre pas mal de filles surfeurs de Ryan parce que ça donne des bonnes shapes et tout ça. Mais à la limite, il y a des gens qui sont en shape et je suis comme Chris, on ne travaillait pas. Il y a de l'effort derrière ça. Non, vraiment. Parce que quand ils m'ont juste à face tout le temps, ben t'es comme mérite. Comment je veux dire? T'es à face. T'es à face, c'est la génétique. Mendel n'a pas comme gossé après des poids pour qu'on découvre la génétique pour que tu fasses des selfies de toi. C'est comment tu? Fait que moi, j'aime... Non, mais fâche. Je trouve ça con. Je trouve ça juste vraiment fade. Après, quand c'est tout le temps, c'est quand tu as la même face que tu fais. Chacun des photos a la même face. Des fois, on voit ça aussi. Ben là, come on. Come on! Yeah! Sans ça, horaire. Patrice Paré. Inventer les paradis pornos avec les titres de séries et de téléfilms. On fait tout ça. Je sais que Star Whore existe déjà. Oui. C'est quoi la dernière affaire que t'as écoutée et trouvant un nom de tout ça? C'est quoi la dernière affaire que t'as écoutée? La dernière affaire que j'ai écoutée... C'est bon, je suis nommé Brain Dead. Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté un film. Ah, mon Dieu, mais j'ai écouté Worlds of Tomorrow. C'est un document. C'est un short film. C'est un short film. C'est un short film. Horror of Tomorrow. Mais voilà, c'est l'église. Tu rajoutes Horror, puis t'es correct. Mais hier, j'étais allé au Derby, puis on fait tout ça, s'inventer le nom que tu voudrais de joueur de Derby. C'est comme une convention de Roll Derby. C'est un nom sexifié. Ou vraiment, il y en a une qui s'appelait Dooshnookum. Ah, c'est bon ça. Celle-là, je l'ai vraiment repris. As-tu le nom de Roll Derby? As-tu déjà fait ça? Non, mais t'es malade. Je serais comme... Ah, je serais comme... Je veux pas te frapper, je m'excuse. Ça me l'air rough, là. Ouais, mais moi, avant que le film... Mais comment ça s'appelle le film? Whippet, avec Joubert. Ouais, non, mais il y a un autre film où ils font un film de sexe, puis c'est... Ça s'appelle Star Wars. Mais j'avais déjà décidé que c'était ça, parce que, t'sais... D'accord. Bruno Georges nous demande... Hé, Bruno! À Bruno Georges, de Retro, et c'est ça, un des hommes les mieux coiffés de la tous les autres frères québécois, nous dit... Nous demande d'éliminer à jamais un aliment. Lequel? Aubergine. Pourquoi? C'est dol. Ça coûte pas grand-chose, hein? Mais c'est mou, c'est... C'est comme lait, ça a l'air d'un barbe à papa. Je sais pas. Betrave. C'est inutile. On a l'air de Betrave, oui. C'est... C'est ça qu'ils ont comme mauve, puis ils ont dirait que... J'aime pas ça. Je suis mal à l'aise. Non, mais c'est le fun, parce que des fois, t'en manges, puis le lendemain, t'oublies, puis là, tu penses que t'es malade parce que tu fais un peu piment, c'est pas un peu d'excitement dans ta vie, là, c'est super. Betrave, on dirait un légume qui est malade. Oui, exactement. Oh, mon! Qu'est-ce qui est arrivé à cette délicieuse patate? Je ne me sens pas bien. Elle est toute trempe, puis... Ah, même! Ouais. Moi, ça serait le melon au miel, le cantalou, tout ça, là. T'as tout le filler de sa règle de fruits, là. Pas un autre qui est fâché contre le melon d'eau. Comme le fête de la main, là, c'est-tu me dire? Melon d'eau, c'est comme le king de cette ordre-là, fait que lui peut demeurer. Mais le reste, ça croit tout ça au d'ange. Il n'y a rien que le melon d'eau ne fait pas mieux que tout ça. Mais tu cantalou, c'est le fun de dire cantalou, là. Tu cantalou, c'est pas super, mais j'avoue, melon miel, c'est vert, c'est ça, là. C'est ça, c'est du filler de sa règle de fruits. Moi, je suis contre ça, c'est que tu commandes une sa règle de fruits quelque part, comme je l'ai fait à l'occasion. Je veux dire, je ne fais ça jamais parce qu'il y a tout le temps comme plein de shit de même dedans. Wow, il y a une fraise dessus. Il y a une fraise, il y a quatre heures. Il y a huit piastres pour dire cantalou. Frustré contre les melons. Chominique, le commissaire. Un épisode qui frappe vraiment fort. Oui, on est choqués. On est choqués, mais on est fatigués. Chominique, le commissaire Chominique sur Twitter. Le meilleur truc pour trouver le sommeil lors d'une insomnie. Se crosser. Oui, voilà. Excusez. Ça fait un job. Ça reste de penser à dormir, ne serait-ce qu'un instant. Peut-être que ça va t'aider. Ça va être plus relaxé. Ça vide la tête en crise. Exactement. Puis sinon, écoute un podcast. Moi, je fais ça des fois. J'ai certains podcasts que j'écoute. Puis à un moment donné, je les écoute. Puis après, ça devient du background noise. Ça me berce. Puis c'est merveilleux. Oui, c'est vrai que des fois sur iTunes, on a des commentaires de gens qui les écoutent pour s'endormir. Puis je suis comme... Merci, mais pas merci. Non, c'est bon. C'est comme une bonne affaire, je pense. Oui. C'est un bon compliment, dans le fond. On les berce? Exactement. Ah, c'est... Mais oui, mais oui, je sais. Non, on entend pas. On peut un petit peu le remettre dedans, si tu veux. Le chauffeur de taxi, vous jasez avec lui ou pas? Avez-vous des histoires de taxi? Ah, quasiment, je jase avec, mais généralement, je ne jase pas tant que ça dans des histoires comme ça. Même chose chez la coiffeuse. C'est ça, j'allais dire. Je ne parle pas vraiment avec la coiffeuse non plus, même si c'est super gentil. C'est juste que... Tu te fais jouer dans les cheveux, c'est un mal accent. Tu veux comme... Je ne sais pas, c'est comme... Ah, non. Chez la coiffeuse, tu fais juste dire au début ce que tu veux, puis tu ne dis rien, puis là, tu t'es massé à la tête. Moi, c'est parce que je ne veux pas qu'elle soit déconcentrée. Elle est en train de couper mes cheveux, je n'en pense pas à d'autres choses, focus sur ce que tu veux. T'as arrêté de circuler ton... Oui, mais oui. Tu ne veux pas la laisser. Mais moi, je ne sais pas, parce que je ne prends jamais le taxi, je suis en limousine, fait que... Oui, oui. Je sais que tu es styling et profiling, Pierre-Luc. La dernière fois que j'ai pris le taxi, le gentleman qui conduisait nous a posé des questions parce qu'il dit... Parce que le passager, moi-même, Justin, on parlait de lutte et il lui a dit « Hey, est-ce-tu vrai que Snoop Dogg était à la lutte hier soir? » Et ça en est venu une discussion, justement, de lutte, ce qui était fort agréable. Ah, c'est cool. Mais sinon, je ne parle pas tant que ça au monde du taxi et que ce n'est rien contre. C'est juste que je n'ai rien à dire particulièrement. Quand je suis en taxi, je suis en faim toute soirée et je suis fatigué. Je veux juste me rendre la même chose. Par contre, pour le vrai, je voudrais vraiment être cool. À un taxi, j'aimerais vraiment ça. Je me fais comme... Je m'en mets à une destination. Tu es un chauffeur. Je suis un chauffeur. Il met de la musique weird, souvent. Par contre, je n'en parle pas en général parce que je ne parle pas de gens-là. Non, non, pour le vrai, je parle... Non, parce que c'est un inconnu, tu sais, puis j'aime pas parler d'un avis aux inconnus en général. C'est tout, là. Moi, je leur parle parce que je suis à son travail. Je suis dans son auto. Je n'étais même pas un mètre de lui. J'ai comme un petit malaise. On a une proximité. C'est comme être dans un ascenseur avec tes deux collés et que tu ne parles pas. L'iPhone, ça, va être regardé pour vraiment ne pas parler d'aller. Oui, c'est ce que j'ai fait tantôt. Mais dans le taxi, moi, j'aime ça leur parler et savoir ce qu'ils font. Mais des fois, ça donne des drôles de conversations aussi. Si tu n'es pas d'accord sur certains points, il me les voyait dans l'auto. C'est moi qui suis déçu. C'est pour rouler en bas. Je suis vraiment déçu quand un taxi, il faut que je lui dise comment on se rende chez nous, genre où je m'en vais. Je suis toujours comme, comment tu voudrais savoir? C'est ça, c'est le cartographe de Montréal. À ce point-là, tu devrais avoir un GPS. Mais je te dirais qu'un chauffeur de taxi que j'ai bien aimé parler avec, c'est Alexandre Barrette. Ah oui. C'est payant. Et on a échangé beaucoup de choses, on a parlé beaucoup. Donc, des mauvaises réponses, Tannick. Donc, des mauvaises réponses. Trois mauvaises réponses. Trois mauvaises réponses. Arrête. C'est ça, pauvre Tille. Mais je soulignerai qu'on était une édition plus top. Parce que l'habituel, on aurait clenché ça, on l'aurait torché. J'ai une question. Combien vous tipez les taxis? Peut-être que j'aurais donné une bonne réponse. Mettons que, ok, ça coûte 15 piastres. Combien vous tipez? Moi, j'en tente au moins 17%. 17, on va voir si c'est quelqu'un. Vous êtes pourtant dans la tête, Marilyn, je ne te crois pas. Non, à peu près. Mais, oui, tu me connais des chiffres. Mais, à peu près, je donne tant beaucoup de chiffres. Ça coûte 15, combien ça donne? Marilyn, les vraies questions ici, on est quand même jusqu'à 5. Justement, parce que je ne suis pas bon dans le calcul, toutes 15 piastres, je donnerais 5 piastres. J'ai envie de faire. Tu sais 33%. Non, je sais. T'as 20 piastres. Moi aussi, je fais ça. Si le fait aussi est assez vite et efficace. C'est fin. Je suis comme, ben oui, qu'il est arrivé là. Souvent, moi, je suis une fille, et souvent, les chauffeurs de taxi, ils attendent que j'aille sorti ma clé, que je sois rentrée chez nous le soir, quand je suis toute seule. Ah, oui, oui. Ils sont bien fins, que je les aime beaucoup. Ce n'est pas une job super facile. Je suis en train de ton chauffeur qui nous écoute. Oui. On vous aime. Oui, oui. Hey. On vous parle en ce moment. Tu penses qu'il y a un chauffeur de taxi à 3 heures du matin, il est en train d'écouter trop bien? Parce qu'il y a Joe le taxi. C'est ça, il est. C'est sa vie, hein. Ouf. Attends, Sean Monique, il y a un moment. Quelle est la pire bière que vous avez, que vous ayez bu? Pas la métropole, en tout cas. Non. Pas délicieuse. Surtout pas. Mais mettons, mettons qu'un ancien commencera nous aurait donné de la bière au citron, genre, qui s'appellerait, mettons, ça finirait, par exemple, par champ, ça finirait par dit, mettons. Ça ne serait pas vraiment la pire bière que j'ai voulu. Oh my God. Moi, j'ai déjà bu une bière aux bananes. Mais on aurait dit, ça goûtait comme si elle avait pris, tu sais, des bananes sèches, ça, des rondelles, ils avaient mis dans le fond, mais ils avaient tapoché, puis là, il y avait un petit arrière-goût. C'est comme les siropes pour le rhume que tu as à faire aux bananes. Oui, ça goûtait ça, mais avec une amertume, puis genre du houblon, c'était dégueulasse. Il n'y a aucun goût dérivé de bananes qui est bon. C'est tout dégueulasse. Non, non. Les petits bonbons en bananes, là. OK. Bien, je n'ai jamais sailli, mais... Ma pire bière. Ma pire bière. Tu as mentionné quelque chose qu'on a eu gracieusement dans le passé qui était moins bon, qui était un genre de bière gadget saisonnier qui, moi, j'ai vraiment bien essayé de vouloir la boire et ce n'était pas aussi bon. Ce n'était pas la pire, mais c'est la plus récente que j'ai moins bien. Moi, j'ai bu plein de papes hier. Ce n'est jamais bon, mais ça a fait tout un job. Mais c'est pas mauvais non plus. C'est parfait. Ça passe. Ça passe. Rémi Vachon, commercial, banjo Bouchon, demande, le monde qui n'a pas vraiment le sens de l'humour, dans le sens que tout est grave et sérieux pour eux. Oh my God. J'ai eu de la misère avec le monde qui n'a pas le sens de l'humour. Je ne pense pas connaître des gens comme ça et j'imagine que... Mettons, Lise Ravary, si tu n'entendrais pas bien avec. Oui, oui. Lise Ravary, écoute, c'était quand la dernière fois que je me suis intéressé à Lise Ravary, si c'est le nom de ce qu'elle disait? Oui, c'est encore choguant sur les humoristes qui ont dit une joke. Oui, oui, c'est ça. C'est du monde qui ne comprennent pas. Il y a des gens-là qui ne comprennent pas que les gens payent pour voir quelqu'un qui a un micro puis rire puis des fois elle dit une niaiserie puis après elle écrit dans le journal c'est la personne-là qui a une niaiserie puis tout le monde a ri puis c'est ça le seul crise de l'activité. Oui. Comme les seules photos de Del, je pense même pour ses chroniques une des photos d'El qui est sur une moto puis je suis comme mais pourquoi te prendre au sérieux? À moins qu'une chronique de ride-age de moto, OK, mais là, la photo de la personne doit prendre des opinions sérieuses au sujet des humoristes. Je suis comme non. C'est vrai que son nom c'est Lise Rava rit. Ça fait que ça serait Lise Rava rit pas. Je viens de rire d'un jeu de mots, je m'haïs. Il n'est pas très bon. Moi, je l'apprécie. Excusez, je n'ai pas le sens de l'humour. Ouais. Oh shit. Tu sais, c'est le jeu de mots, moi-même? J'ai de la misère. On dirait qu'il y en a certains, mettons, François Pérusse a le droit puis j'ai certains, les mots d'esprit, ça me va, mais des jeux de mots de bas étage, j'ai vraiment de la misère. Il y en a des fois qui me prennent par surprise, je rie puis je n'ai pas qui j'ai ri. C'est sûr que là que tu sois encore trois viages. Tu m'as vu notre amour pour ce genre de calembeau. Ce genre de calembeau, oui. Mais c'est seulement du monde qui ne comprenait juste pas le monde. Comment tu vis? En bas, c'est vrai parce que Marilyn, vu que t'es comme une synapse du jeu de mots, c'est une calembourgeoise. Oh! Ça fait mal, ça fait mal. Je peux comme pas me défendre de ça. Puis j'ai plus d'un autre sujet. On va oublier ça. Oh, mon Dieu. Y a-t-il une activité que vous adorez pratiquer mais pour laquelle vous n'avez aucun talent? Tout! Mais j'ai aucun talent. Mais tu as un exemple particulier, mettons, d'en faire des dessins? Non, mais il y a des affaires que je fais et moi, je suis habituée de perdre dans la vie ou de ne pas être très bonne. Mais il y a des choses que ça me fâche un petit peu. Je ne peux juste pas pratiquer parce qu'écrire, je ne suis pas bonne. Il y a des affaires, mettons, des jeux vidéo que je pourris, mettons Mario Kart, je suis la pire, mais je peux jouer 20 fois de suite comme la main et les mettre dans les... C'est plat de joueur. Puis je vieillis et je réalise que j'aime ça faire du sport mais je suis pourri. Ça ne marche pas mes affaires. Commençant le temps, je suis un peu plus tough. En deux mois de boxe, je me suis fouetté avec la danseille, je me suis punché dans la face et je me suis punché dans la face de mon poids aussi. Je me suis punché dans la face et je ne m'abas pas. Je suis seul dans mon bord. Je manque le punching bag. Je ne suis pas capable de faire des sports comme dans l'heure. Mais j'aime ça, genre l'idée. Vite de même, moi, elle n'a pas dans le sol mais c'est pas que je réussis bien. Toi, c'est juste que quand je ne suis vraiment pas bon dans quelque chose, immédiatement, je suis comme fuck ça. Fuck ça. Puis là, je ne suis pas ça du revers, je ne suis pas de la table. Je ne veux pas amener des affaires négatives comme ça dans ma vie puis peut-être que ça m'empêche de découvrir des nouvelles choses. Moi, je suis comme ça mais sur les affaires que j'ai calculées que je devrais être bon dans le sens que si, mettons, on rejoue avec mon mari lune puis moi, je me dis je vais être bon dans le cas puis tu me balles je vais être vraiment dans le crisse. Après moi-même, c'est ça que c'est ça que moi, je me fasse, je me fasse que je sais d'avance que je suis pourri pour fucker tout le monde dans le crisse. Tommy Charon Hello. Le moment de film, télé, vidéo qui vous a le plus perturbé dans votre enfance. Opération Berne de Pinot. Parce qu'il me l'a dans une opération pour ça. Non, il y a des fantômes, il y a un enfant kidnappé, il a des cheveux longs, ça m'a creepé bien là-dedans. Il n'y a pas comme un enfant qui perd ses cheveux aussi là-dedans? Il perd ses cheveux parce qu'il a peur de fantômes, les fantômes donnent une recette avec du beurre de pinot pour faire pousser ses cheveux mais on le met trop. Ses cheveux, ils poussent puis les adultes, je l'ai réécouté avec mon fils, les adultes, ils ne sont pas fins, ils sont d'olent, il se fait couper les cheveux dans sa classe par son ami en arrière parce que le bruit de ciseaux, il dérange, il crisse dehors de l'école. Puis là, son père le trouve vraiment déprimant à la maison et il est comme « là, il va falloir que tu t'en ailles. » Il crisse l'enfant du primaire dehors parce que là, tu es déprimé parce que tu as vu des fantômes. Ce n'est pas un film pour enfants. Il se fait kidnapper et il y a plein d'enfants dans le vie qui se fait kidnapper. C'est écrit dans le journal mais personne ne capote. On dirait une shit de Canal D. Tout le monde est comme « Ah oui, ma soeur, moi aussi, ma soeur a disparu. Ah oui, toi aussi? Ah oui, ok. N'importe quoi dans une affaire quand on était jeune où un héros se comportait en méchant parce qu'il était un mind control ou s'il y avait des frères jumeaux maléfiques qui prenaient contre et qui trahissaient le héros. Ça, ça me... Je trouve ça vraiment impérant dans Indiana Jones et le Temple Maudit quand il est sous le contrôle du méchant de Molaram et qu'il frappe short round. Je suis comme non! C'est vraiment impérable parce qu'il me dit s'il est supposé être son ami et qu'il est supposé être comme 100% un bon gars et quand ça arrive c'est vraiment troublant. Il y avait la même chose, il y a un épisode de... Il y a un two-parter de Jaijo animé quand je suis jeune qui c'était de l'amnésie du coma du temps perdu et des amis qui trahissent le personnage principal qui l'a manqué. Ça me dit rien. J'ai beaucoup écouté ça. C'est un épisode qui s'appelle There's an old place like Springfield et puis même quand j'étais jeune ça me traumatise. Ça commence avec il cherche un scientifique qui a trouvé une formule pour transformer l'eau en explosive. Bien sûr. Cobra veut poigner ce gars-là mais les Jaijo veulent le sauver en premier. Un des Jaijo Shipwreck le naufragé celui-là qui est habillé en marin il trouve une façon de sauver ce gars-là mais il se fait comme mettre le secret de la formule dans le cerveau le scientifique meurt. Comme Johnny Mnemonic. Comme Johnny Mnemonic. Mais il n'y a pas il n'y a pas de dauphin avec des affaires USB dessus je ne sais plus quoi qu'il y a dans ce film-là. C'est pas bon. Là ce qui arrive c'est qu'il n'est pas dans une explosion puis soudain il se réveille du coma et puis ça part des grises il est vraiment vieux puis là tout le monde est comme ben là ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait que tu dors là ça fait 7 ans que tu es dans le coma il vit dans une banlieue puis il est comme ben tu te rappelles pas man on a après avoir sauvé le scientifique on a trouvé Cobra c'est toi qui as poigné Cobra Commander toute la liberté règne dans le monde puis on a gagné lui il est comme ah man j'ai tout fait ça puis je ne m'en rappelle plus il vit dans un genre de banlieue bien ordinaire où est-ce que tous les J.I. Joe vivent parce qu'il n'y a plus besoin de J.I. Joe fait qu'ils ont comme tout la même c'est une vie brune en tabarnou pour un J.I. Joe il adore il est en amour avec Lady Jane une autre des J.I. Joe qui elle est maintenant en couple avec un autre J.I. Joe puis lui il a perdu sa chance il y a une femme puis il y a un enfant qu'il ne se souvient pas puis il se sent super mal puis il l'aime encore et soudainement pendant la nuit ses amis viennent l'attaquer pour savoir s'il y a le secret de l'explosif puis quand il se doit contre eux ils se mettent à fondre puis tout devenir un genre de giblet vivant puis qu'il kill c'est pas pour les enfants ça c'est pour les enfants c'est pour les enfants un tabarnou ça marque encore il y a comme six affaires qui se fixent dans ma tête depuis toujours puis sérieux si vous avez Netflix allez checker ces deux épisodes-là c'est sûr qu'il y a des affaires assez épaises vu que c'est J.I. Joe mais les affaires vraiment éperantes puis creepy puis ça marque encore toujours ils se battent contre ses amis puis ils crient non je veux pas me battre d'autres amis puis ils se mettent à fondre t'es comme oh mon dieu ils sont pas de l'actuée puis quand t'es jeune tu comprends pas que c'est comme un genre de clown faux ils tussent ces chums puis ils font du gaz à cauchemar dans un mur c'est ça pété quand j'étais jeune 19-2000 finir mais quand j'étais plus jeune il y avait une série québécoise de police qui s'appelait Jasmine oh mon dieu puis à un moment donné le bout des lesbiennes t'as traumatisé non ça c'est oui dans le bon sens ça c'est un vrai dans nos portes ouais Marisa et tout gars j'avais pas vu de même j'avais pas qu'elle était si débrouillade que ça mais oh mais à un moment donné dans notre sub-story les propriétaires des panneurs ont bien de la misère que l'argent parce que les criminels passent leur temps à l'heure à les gosser et finalement il y a une scène où est-ce que Jasmine elle s'en va au dep puis là il y a personne qui répond elle s'en va dans Baxter puis elle trouve les deux propriétaires du du dépanneur qui sont pendus ensemble je me souviens j'avais comme 8 ans holy shit c'était trop real pour moi Jasmine c'était pas pour enfants ça ouais je sais ouais mais t'es déjà vrai dans le temps ouais ouais c'est la fin de ce segment on reparle on revient on revient après c'est tombé sensuel on apprécie vraiment votre appui chers auditeurs et si vous voulez nous appuyer encore plus fort vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à la 3 bière laissez un beau commentaire cette semaine on est dans le top 100 de comédie au Canada alors c'est vraiment le fun que ça arrive merci beaucoup alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer la 3 bière encore plus c'est ça écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnu d'apparaître sur la première page de iTunes alors si vous êtes abonné sur iTunes s'il vous plaît considérez de nous donner 5 étoiles s'il vous plaît 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles il y en plus c'est une autre façon de contribuer à 3 bières c'est mettons que vous magasinez sur Amazon vous achetez des comiques vous achetez des parties d'ordinateurs vous vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride ce que vous pouvez faire vous allez sur 3bières.com et cliquez sur notre bannière Amazon ça ne change rien pour vous ça vous coûte le même montant mais ça nous fait une petite ristourne à nous avec cette ristourne là qui est des crédits Amazon on achète du meilleur équipement pour faire 3 bières et des trucs comme ça si vous magasinez là de toute façon et que vous saurez nous encourager allez sur la bannière Amazon sur 3bières.com simplement aussi allez au 3bières.com slash Amazon et slash Amazon les deux marchent aussi c'est maintenant le deuxième segment tel que promis nous sommes revenus oui on tient des promesses on tient des promesses à 3 bières alors Pierre-Luc contrairement aux politiciens oui c'est ça ce bout là je donne à Paco Labelle Daniel Thibault Mathieu Hours sur Twitter le vrai drap en ce bout là ah j'en aime fou Mathieu il faut faire des des affaires de politiciens ok um Franck Charon ok merci à la Nervous of Wright oh j'en aime fou avez-vous déjà écrit ou lu des fanfiction t'as-tu écrit un fanfiction non j'ai hâte de voir vos réponses j'ai déjà écrit une fanfiction pourquoi ça me se prend je l'ai pas terminé je l'ai pas terminé mais c'était un fanfiction crossover de X-Files et Lewis and Clark je l'ai écrit je me rappelle d'avoir écrit c'est pointu ben regarde j'ai pas écrit n'importe quoi je suis allé avec un thème et des envies pis c'est juste le premier chapitre pis c'était le Seager Smoking Man pis tout son crew de de conspiration qui il il y a des photos pis du footage de différents membres de la Justice League tout ça comment il existait parce que la base de mon idée était que ben Smallville serait reconnu c'est comme un Roswell du Midwest et que Mulder Piscoli irait là un moment ou du moins que Mulder connaitrait ça c'est pas fou ça a fait du sens ben ouais c'était intéressant c'était-tu bon ? ben c'était vraiment juste le début t'as quel âge t'as fait ça ? c'est combien il y a deux semaines ou c'est genre ça qu'il y a 15 ans ? ça pourrait être il y a deux semaines très sincèrement quand j'avais comme 14-15 ans mais ça aurait pu l'air pour la première fois je pourrais la reprendre moi je pourrais juste prendre une ligne pis filer les est-ce que moi je n'ai pas fait t'enlèves les numéros non ben c'est comme ça changer les numéros il y a une lire une shit quand t'as 35 ans t'as écrite à 14 ans c'est de voir tes photos d'adolescence mais intellectuelle encore pire mais après avoir écrit ça c'était vraiment juste au début c'est pas été plus loin moi j'en ai pas vraiment lu ça finit souvent weird fanfiction je sais pas j'en connais pas vraiment j'ai pas été très porté là-dessus j'ai écrit une BD de fanfiction de Harry Potter qui a à peu près quatre cases avec mon fils pis c'est l'histoire des jeunes qui se battent contre Voldemort pis ils disent voyons pourquoi on prend pas leur tourneur de temps on retourne pas dans le temps pis qu'on tue pas Voldemort il retourne dans le temps il tue Voldemort qui est juste c'est d'or fait que mon fils il le tue pis il revient pis c'est comme yeah ton fils est pragmatique pareil il trouvait ça super drôle moi j'écrivais lui il dessinait pis il a fait le Voldemort pis en plus il l'a vraiment fait tout petit tout petit vraiment comme un petit enfant avec une bouche pas contente parce qu'il se fait tuer pis là c'est embellé comme yeah ouais c'est réaliste c'est un meurtre qui a du sens c'était tout et voilà par contre c'est rôle des fois c'est que moi je lis pas ça pis j'en écris pas mais c'est ça qu'il y a il y a comme une grosse communauté de membres qui font ça pis pour n'importe quoi de créatif qui a n'importe quelle émission de télé je me rappelle sais-tu un show d'hôpital de Fabienne Larouche là Urgence comme il y avait comme sur leur site il y avait trauma il y avait un espace approprié sur leur site pour du fanfiction si tu voulais en écrire je sais pas si peut-être trop de temps libre ben c'est ça j'ai la misère à penser c'est quoi qui captive l'imaginaire dans ces personnages comment tu as écrit ça à l'égin qui se fait sur le bas de l'étage à un moment spoiler wow ben c'est ça mais t'sais il y a des affaires comme je comprends comme t'sais j'ai écrit du genre de fanfiction avec mes personnages préférés pis tu pourrais dire que n'importe qui d'autre que les créateurs originaux de quoi que ce soit en une certaine mesure écrivent du fanfiction pis t'sais comme le gars qui run Doctor Who en ce moment c'est bien de ma fête il dit moi je vais jamais comme critiquer des fans qui font de fanfiction parce que c'est ça qu'il fait c'est juste que moi je suis payé pour je suis payé pour pis mon fanfiction s'en va à TV par contre ce qui est drôle c'est que il y a des fans qui ont tous sexuellement n'importe quoi ça arrive souvent c'est clair t'es une fanfiction d'Harry Potter qui a des affaires avec Rob ouais ben c'est ça c'est drôle que j'ai pas lu tant que ça quand j'ai pas lu même mais que je vois du monde sur des forums tu sais mettons t'es fan de quelque chose tu vas sur un forum pis il y a une section fanfiction pis un moment donné j'ai dit ben attends m'allez voir la section fanfiction voir c'est quoi ben allez me mettre une poubelle voir ce qui m'a sorti regarde moi je sens rien fait que je peux tu me dis faire une poubelle ça travaille genre c'est quoi qui captive ce monde là pis qu'est-ce qu'ils écrivent pis il y a du monde qui font juste écrire un autre épisode du show qui pourrait peut-être pas la même qualité mais c'est comme une histoire que tu pourrais avoir ça respecte genre les ouais c'est entièrement le même des fois il y a du monde qui sont comme hey qu'est-ce qui s'est passé entre cette scène-là pis cette scène-là pis ils écrivent un affaire au complet qu'est-ce qui s'est passé entre deux scènes ils vont remplir des gens de crack pis de trou ça je trouve ça le fun il y a d'autres mondes par exemple qui font juste cet acteur-là c'est deux personnages parce que là ils sont hot moi le nouveau spot le nouveau spock le bleu coach c'est ça je veux qu'il y ait je veux que Sherlock embrasse genre Rodon pis Rodon ah oui moi aussi je veux ça Rodon mais tu sais Sherlock et Rodon c'est ma ton affaire je crois qu'il est vraiment grand ça s'arrange mais c'est ça pis du monde c'est juste tu vois qu'ils veulent juste l'image pis la performance des acteurs pis ils veulent juste s'imaginer en train de fou c'est vraiment c'est super drôle c'est super cool mais des fois en même temps je trouve qu'ils twistent tellement la patente que je suis comme pourquoi t'aimes-tu vraiment la patente originale ou t'aimes plus ce que tu as vu le film ce qui est entièrement valide mais je trouve ça étrange oh c'était beau ça c'était à moi oui il y a tout le monde qui te regarde Marilyn c'est comme jeu de société quand on te la regarde pis ça arrête pis c'est à toi pis ah shit je vais prendre celle-là ok Tommy Charon encore quel vieux film devrait avoir un bon pis c'est écrit un cap bon reboot Pierre-Luc oui je réfléchis moi aussi j'aime ça on sait que je veux rien je veux rien gâcher j'ai l'impression que juste en le disant je vais tout gâcher ben personne n'a pas de pinot il veut réparer du monde non reboot opération bal non je peux plus jamais que ça existe alors tous tes enfants sont à l'enjeu dans l'école pis la présence de l'enfant met l'école en danger un vieux film j'essaie de penser tu sais faut-tu trouver un vieux film mettons qu'il y a des affaires que t'aimes beaucoup dedans mais que c'est tout croche mais que c'est tout croche ou que t'aimerais ça l'actualiser l'actualiser ou l'avoir avec des meilleurs fes spéciaux ouais tu pourrais genre avoir un aventurier du thème perdu mais c'est plus des thèmes parce que de nos jours c'est des e-mails c'est ça les grands ordinateurs c'est dégueulasse c'est comme l'aventurier de la clé USB perdue non c'est pas c'est pas le Detail Traveller j'ai la toune dans la tête je pensais juste aux Goonies mais j'ai l'impression que ça gâcherait ouais les Grammets aussi mais tu sais les Goonies c'est comme pas mauvais originalement non c'est pas mauvais mais il y a des plot holes puis il y a des affaires qui sont bancales un petit peu mais il me semble que Goonies c'est une affaire je suis sûre que ça va revenir même qu'elles sont bien comme en mal moi je voulais qu'il y ait un jeu les Goonies en fait c'est mon fils qui a eu cette idée-là puis ça serait vraiment vraiment cool dans l'univers quand ils sont en train d'aller chercher le bateau puis tout on joue les Goonies vas-y les Gremlins Gremlins c'est-tu quoi c'était Katen un peu j'aimerais ça avoir un nouveau un nouveau de masque oui de masque tu vas s'aimer les kiss qui ressemblent ça pourrait ça pourrait être n'importe qui d'autre il faut juste que ce soit un acteur le fun un acteur comique un bon acteur comique puis qui met le masque puis ça le transforme puis il y a quelque chose ils en ont pas fait plein après il y a même une série animée il y a un ou deux mais ils sont vraiment mauvais mais c'est parce que l'affaire c'est que j'avais réussi à oublier mais non je pense ça pourrait être la forme parce que quand j'étais jeune puis j'avais vu le film de masque le fait que Stanley Lee c'est un gars super gêné puis il poche puis qu'il met le masque il est super cool puis drôle et toute la folie qui rentre dans lui c'est comme une femme de super héros mais pas super héros ben c'est c'est un genre de métaphore de super héros qui est vraiment efficace que je trouve c'est pour ça que cette histoire tu pourrais la raconter un genre de Peter Parker ouais c'est ça ben c'est un bon d'identité qui marche bien fait que de masque oui bon choix pas avec Jamie Kennedy lise s'il vous plaît dans son offre de masque oh yark c'est ça que j'avais réussi à bloquer ouais ouais il y a comme un roman on va le dire on va le dire Marianne Charon at Never So Bright on la salue allo jusqu'à combien de personnes un gars fille peut avoir couché pour que ça commence à être un turn up exemple une fille qui disait avoir eu 150 gars avant vous est-ce que ça vous fait reculer ben j'aime pas ça cette question là ben répond pareil chez l'autre chez l'autre pas moins chez l'autre ok on l'oublie moins mais pose pas de question moi je trouve que premièrement combien de personnes moi je veux pas le savoir moi je veux juste pas le savoir c'est pas de mes affaires ouais parce que je trouve que c'est juste pas de mes affaires pour commencer c'est de la vie privée 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 ouais puis attends en même temps en disant ça c'est comme ça réponse comme un peu hypocrite parce que ça m'empêche de répondre à la question mais même si c'était plein je serais comme c'est arrivé c'est arrivé tu sais ça dépend s'il y en a plein parce que la personne a dit ouais j'ai tendance à pas être fidèle pis à la tromper ou juste en général moi je fais pas de monogamie je fais pas de monogamie mais donc la personne dit moi j'ai pas monogamie ou je trompe énormément là moi c'est ça qui me rebute plus que j'ai couché avec une équipe d'enquête en même temps ouais mais sinon non plus c'est ça mais c'est vrai que c'est bon en fait c'est que moi c'est que si la personne a couché avec plein de monde ben tant mieux genre si ça l'a rendu heureux ou heureuse ben good for you comme toi tu as un garçon qui va te coucher avec un gars au moins on le sait il fait pas semblable une fois ouais 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 hein chérie juste une fois t'as donné un enfant après ça très fertile oui ouf elle te chume pas avec un mois j'ai aussi une question de circonstance aussi dans le sens est-ce que c'est quelqu'un qui protégeait ou enfin la même c'est ça aussi oui question de maladie t'assumes le mieux de toutes ces relations là pis si on a été protégé mais soit 150 gars avant là mieux d'être bonne hein la pratique mais il y a ça aussi c'est vraiment mauvais c'est pas bon au lit ben il y a ça aussi il y a anonyme bouche tes oreilles mais si la personne si t'as eu la chance de coucher avec quelqu'un qui a ça veut pas dire que la personne est bonne au lit mais la loi des grands nombres ça fait que si la personne a couché avec beaucoup de gens elle a d'expérience elle va être plus de chances d'être meilleure au lit juste pour les mathématiens qui écoutent la loi des grands nombres c'est pas ça ça faisait pas aller sur Wikipédia c'est plus de l'expérience mais en fait c'est que la personne a couché avec plein de monde mais elle a plus de chances d'avoir développé l'expérience ou savoir plus en même temps si tant mieux mais c'est pas si les filles avant Marlène tu sais ces personnes-là sont intéressantes avec plein de monde mais vu qu'il n'y a pas de feedback ils sont en crise ou quelqu'un qui fait beaucoup de one night ou qui n'est pas couché souvent avec la même personne en général s'améliore moins bien parce qu'il n'est pas à l'écoute de l'autre il fait juste comme baiser et c'est tout Mettons qu'une personne elle se fait dire que l'autre personne qu'elle veut sortir avec ou qu'elle a eu peut-être une douzaine ou une quinzaine de partenaires c'est qui puis cette personne-là est rebutée par ça même que ça la dégoûte ou ça l'écœure qu'est-ce qu'on dit à la personne qui se trouve écœurée par ça est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire à cette personne-là que tu peux la changer d'idée ou tu sais que c'est probablement incréable moi je te dirais on peut changer d'idée montrer un autre point de vue que tu sais si tu dis ben moi j'aime juste ça coucher du monde parce que j'ai du fun puis je me suis protégée puis cette personne-là était heureuse puis moi j'étais heureuse puis ça fait que je suis une personne épanouie puis ça fait de moi la personne que je suis maintenant la personne que t'aimes ben tu sais le monde avec qui t'as couché ça change pas ta personnalité puis ça change pas c'est juste je pense que c'est un construct social en fait ben moi j'aurais aussi de comme tu sais c'est plus un motif la raison que tu m'as donné est vraiment très bon mais quelqu'un qui est comme jaloux ou choqué de tout ça c'est vraiment un peu émotionnel c'est pas physiquement c'est dégueu c'est qu'il veut pas imaginer toutes les autres personnes c'est ça ou je pense qu'il pète c'est une bonne façon de confiance aussi peut-être qu'en début de relation t'es balancé par ça mais après comme un âge sans crise ou tu te dis bon il a accouché avec 150 personnes moi genre c'est pas bon genre à la poche ça fait que tu fais une façon de confiance en ça aussi puis l'émotivité aussi t'es comme tu sais c'est beau ce qu'on partage mais c'est pas unique elle a eu la même affin avec genre tout ce monde-là j'avoue mais il y a moyen de changer ça de faire comme on oublissait le passé moi c'est réel juste comme va réfléchir dans ton coin 4 minutes t'as envie t'as l'émotion d'être comme dégoûtée fâchée whatever puis après mais reviens quand t'es comme c'est juste c'est comme correct d'être comme fâchée ou triste puis je dirais à la personne qui se fait juger pour ça de pas se sentir mal non plus ça appartient pas à la personne la personne qui se fait juger pour ça devrait pas tolérer ça trop longtemps ça c'est normal genre ça peut arriver ça peut arriver ça peut être comme l'autre péragé c'est correct tu peux permettre à l'autre personne la personne qui juge à l'instant d'avoir une surprise puis t'aille de dealer avec ça mais si ça demeure tu restes pas avec cette personne-là parce que c'est du manque de respect c'est du manque de respect puis si ça c'est un problème qui sait ça va être quoi un autre problème de l'inde si ça juge il faut des affaires de passer de même on fait bien ça on fait bien ça rien qui parle de sexe j'aime pas ça arrête je me nique le commercial je me nique je me nique je me nique oui on va envoyer énormément gang si vous voulez on en pige je vous suggère on va envoyer on va les emplains aimez-vous le changement nouvel emploi nouvel appartement d'amis êtes-vous down avec le new stuff moi j'ai une dualité puis je sais pas si c'est dû à mon déficit d'attention ou pas parce que c'est souvent c'est un feature je m'emmerde un peu dans la routine mais en même temps les choses qui ont des bases puis des choses sûres ça me rassure je ne change pas souvent de job puis la routine doll je n'aime pas ça j'aime qu'il y ait une base qui ne change pas puis qu'il y ait des petits changements puis qu'il y ait des choses différentes mais ça me déstabilise aussi les gros changements déménager ou changer de job changer de job les gros changements je pense que tu viens de le dire la routine doll si c'est une affaire que dans le fond dans le monde ils disent routine je pense qu'ils disent les affaires qui arrivent tout le temps puis que je trouve ça plate puis que j'aime pas ça ma copine puis moi les week-ends on a tout le temps quasiment la même routine tu sais on se lève ben c'est moi qui se lève tu vas chercher à déjeuner bon bref c'est tout le temps la même chose on s'assit on déjeune on se rattrape sur de la TV qu'on écoute ensemble qu'on a manqué durant la semaine sur le PVR on relaxe puis à partir de midi on commence à faire quelque chose mais ça c'est du confort ben c'est ça il y a une différence quelqu'un quand je viens de décrire ça il y a peut-être quelqu'un qui entend ça puis il est comme oh mon dieu ça va être la pire à faire pour le monde ben ça ça donnerait une routine ça donnerait d'agréable pour quelqu'un mais pour nous autres on est super aveux on adore faire ça fait que c'est pas un problème mais il y a une différence entre routine puis une constance je pense ça peut être rassurant une constance puis tu sais qu'il y a cette routine-là mais après ça il y a d'autres choses qui vont être différentes d'autres choses qui vont changer comme le soir c'est pas ça que vous avez pensé de faire votre samedi soir regarde la télé ou pas zapper non le samedi soir c'est qu'est-ce qui arrive justement yolo exactement ben c'est rarement très excitant parce qu'on est vieux on est vieux mais regarde quand ça arrive c'est le fun ben justement mais sinon je pense que je suis pas pu avec le changement mais je suis pas une personne qui court vers ça non mais comme ah mon dieu il faut que ça soit tout différent maintenant je perds que je suis plus canadien dans mes habitudes probablement en plus j'ai pas de rage de comme oh my god je suis trénateur puis je m'en vais vivre au Brésil c'est changé pas ça il y a du monde qui a ça il y a du monde qui a genre ça fait 3 mois qu'ils sont dans un pays il faut qu'ils changent de continent parce qu'ils reviennent pas pis non non moi je suis c'est des gens vous deux d'enfants je suis comme ça mais il y a d'autres changements que j'aime aussi comme mettons changer mon look ou changer mes cheveux ou changer des trucs comme ça quand j'ai besoin de changements c'est souvent ça que je fais au lieu de tout décollisser dans ma vie ben on change de couple de cheveux ça fait un petit changement où on change les meubles chez nous comme vous tu vois hier on était ouvert c'est révisé ça c'est genre ma taverne que j'aime bien gros pis j'en changerai pas comment tu sais c'est là que je vais m'aller parce que c'est confortable parce que c'est cheap parce que j'aime ça c'est une belle habitude ouais c'est ça hey moi Patrick Poulin êtes-vous des puristes là il y a une description qu'il faut regarder les films dans l'original acheter les films jeux neufs acheter sa musique en vinyle pour un meilleur son etc moi j'écoute tous mes films en langue originale parce que je me demande que je suis puriste de cette façon là si c'est un film chinois ou coréen ben il y a des sous-titres c'est même correct pis les traductions sont vraiment mauvaises la traduction de Kung Fu Hustle est fucking horrible mais une fois c'est drôle j'ai jamais regardé derrière je regarde les affaires originales pis c'est ça que je préfère mon frère il habite à Trois-Rivières pendant un bout de temps pis il va voir Scotorum cinéma pis là juste en français pis il va voir Scotorum en français pis il me dit qu'est-ce que j'ai fait là qu'est-ce que j'ai fait là pourquoi j'ai pas attendu d'une question dans des vidéos ou juste une version illégale mais c'est ça non les films pis les séries je préfère les voir dans leur langue originale avec des sous-titres dans une autre langue que je ne parle pas ou que je ne comprends pas comme il y a un drame fantastique cohérent qui s'appelle Vampire Prosecutor qui est sur Netflix que j'aimerais essayer bientôt pas paraître Max pas mal de fun c'est un prosécuteur de la cour Twist il est un vampire oh my god il a motivé ses pouvoirs de vampire pour régler les enquêtes j'ai très hâte mais est-ce qu'il y a une chance de gré j'ai très hâte pour les affaires ça ne me dérange pas d'acheter des affaires de seconde main il dit Star Wars parce que les Star Wars ont changé dans le sens que Anne tire en premier là de nouveau c'est flou je peux comprendre que il y a vraiment me starté là-dessus je peux comprendre que les gens sont vraiment fouilles de ça ils disent ah c'est important j'allais dire moi aussi je suis bien j'aime pas ça qu'on touche moi je les ai en VHS et la seule affaire qui me peine là-dedans c'est qu'ils sont full screen ils ne sont pas widescreen et je ne pense pas qu'il y a un VHS de la technologie originale non bon parce que les Special Edition ils ont plein d'effets spéciaux vraiment laits dedans il y a l'affaire de Han Solo qui est vraiment poche il y a Jabba aussi en CGI il y a plein d'effets qui sont j'ai pas stionné les popées sont tellement lettres c'est vraiment du check on était capable de faire ça à cette époque-là on l'a fait c'est pas du c'est pas une amélioration on a pas nettoyé un vieil effet même là ces vieux effets-là ont un certain charme il y a quand même j'ai du monde à la place en arrière inutile il y a un dinosaure en CGI en arrière maintenant il y a du caca en même temps mettons un jeune qui s'écoute et il va sur trop bien pas comme ça chez Amazon acheter le Blu-ray ou le DVD je peux pas dire qu'il manque quelque chose je ne sais pas non plus parce qu'il n'existe plus le VHS je peux plus l'avoir moi je l'ai écouté il n'y a pas longtemps le VHS l'original c'est ça mais c'est sûr que ça vaut ça mais je te dirais que pour ces affaires-là je suis puriste mais c'est une question de qualité en fait c'est pas juste ouais c'est ça mais ça se dit maintenant pour Superman 2 il y a la version de Richard Donner qui s'est faite sacrée dehors du film à la moitié du film fait qu'ils ont comme reconstitué une autre version du film avec ce qu'il avait tourné et le film est entièrement différent fait que mais c'est pas la passion officielle du film alors c'est comme c'est un bootleg c'est comme un bootleg officiel fait que écoutez celui-là c'est comme être ultra puriste et c'est une Superman 2 que je préfère mais sinon hé j'ai en train de découvrir que j'étais un puriste non non mais c'est un puriste qui s'ignore dans toute la main vos rajouts de CGI bon hipster mais c'est que le premier Star Wars il a à certains moments mal vieilli mais il a moins mal vieilli que le plus récent attends tu veux dire 4 4 ouais ça je veux dire original mais moi il y a une affaire que je fais c'est que des fois il y a des films que j'écoutais sur lesquels je trompais quand j'étais jeune que j'écoute encore des fois en français parce que quand j'étais jeune je l'écoutais en français puis tu sais justement les Goonies ou Top Secret j'écoutais en français parce que je me souviens des phrases qui même si c'est mal traduit je trouve ça encore drôle c'est une affaire qu'on a parlé une couple de fois dans l'émission peut-être parce que c'est un code dans notre temps puis on est mieux mais je pense que tous ces films-là étaient comme mieux traduits que les films qui sont traduits maintenant qui sont mieux doublés parce que il y avait comme des consistances d'acteurs tu sais à travers comme 25 films Michael J. Fox c'était tout le temps c'était tout le temps le même dos avec la même voix est-ce que Yves Carbet il fait Arnold Schwarzenegger maintenant non oui c'est Yves Carbet il fait Arnold Schwarzenegger puis c'est Pierre Chagnon qui fait Sylvestre Salon faut pas trop y penser c'est quand tu le vois quand tu sais ces affaires-là c'est vraiment en fait rien en tout cas purisme dans nos acteurs de traduction aussi qu'est-ce que c'est toi Patrick Poulin demande votre deuxième cours préféré au secondaire et votre deuxième le moins le fun pourquoi c'est le deuxième on a souvent le sujet le pire puis le meilleur fait que là il demande le deuxième lui il nous a pitché une softball une softball j'apprécie ça j'apprécie ça un de mes cours ben je pense que mon premier cours préféré un de mes cours préférés c'était le cours d'anglais parce que j'étais comme rapidement bilingue plus bilingue que n'importe qui d'autre dans mes cours pour moi les cours d'anglais c'était comme rien voici un dessin de chat puis c'est quoi j'ai eu une fiat j'en savais tout de suite même en secondaire c'est comme une version plus complexe puis j'ai jamais eu de problème c'est une des seules matières que j'ai vraiment excellé académiquement c'était l'anglais puis dans le fond c'était juste comme si j'étais un anglophone dans le fond j'ai comme pas vraiment de mérite c'est juste parce que j'écoutais beaucoup d'affaires en anglais quand j'étais jeune donc dans mes affaires les moins mon deuxième cours c'était peut-être hors plastique parce que j'étais comme yes on dessine mais on avait pas tout le temps de dessin à faire des fois t'avais des affaires comme plus bizarres ou plus grave dans une affaire de tôle puis des chutes de mêne puis ça c'était j'étais comme un cours de région dans plastique mais on le reste dans la tôle puis dans du bois écoute c'est une chaîne ça puis un bio c'était le même c'était le même fallait-tu vivre avec mon deuxième cours le moins le fun je dirais que mon cours le moins le fun bien sûr qui m'a donné de l'ancienneté c'était les mathématiques puis un deuxième moins le fun c'était il y avait des cours de sciences physiques mais ça dépendait ça dépendait de l'année et du prof parce qu'il y en a qui étaient extrêmement plates je me rappelle on avait un prof vraiment plein dans le cours de sciences physiques mais lui faisait des rallies en motoneige encore là j'expose mon ensemble de la région puis un moment donné il nous racontait ici à Montréal c'est comme le gars il aimait sa ligne bleue c'est vrai l'équivalent il aimait ça faire des rallies dans mon tourneige vraiment plus deep dans le nord puis il parlait de faire des rallies puis faire du genre de camping durant les rallies puis il parlait de comment pour se préparer à ça il dormait en sleeping bag dans ton garage durant l'hiver puis je me rappelle qu'un moment donné puis là à la prison il était arrêté parce que non mais je me rappelle qu'un moment donné il y a un élève qui a commencé à lui poser des questions sur les détails de tout ça pour qu'il continue à parler puis il a comme brûlé un cours entier à juste parler de ses chutes de motoneige au lieu de nous apprendre c'est quoi un solénoïde ou quelque chose du genre c'était super drôle fait que je suis entente à Yvon Corder ensuite t'es une belle moi je peux-tu genre comme dire que tu sais ce que mettons chimie math physique dans pas de science puis donc je dis numéro 1 sinon c'est comme con c'est ça c'est genre enudit fait que moi je dirais en dessous de ça j'ai bien aimé le cours de techno même si c'était vraiment pourri on parle de de bonnes je faisais un banc qui était correct tout de même je faisais de quoi mon secondaire était plus utile ça a été de faire un banc l'économie familiale c'était pas nous nous ma prof c'est quand plein milieu fait qu'on a jamais rien fait à part un boxer qui marchait pas vraiment on te prenait à mesurer du beurre ça m'a super grosse pour te prier nous on me rappelle un moment donné on a fait des sloppy joe puis tout le monde était malade tout le monde était malade il y avait des choses de bonnettes avec la mèche qui même du chant d'à côté possiblement deuxième point c'est tout ce qui est comme tout ce qui est juste pire ma mémoire géographie histoire tout ça ça marchait vraiment pas que moi ça aussi moi j'ai pas bien réussi dans ces cours-là puis à cet âge je suis comme ah man j'aimerais savoir plus de l'histoire puis savoir plus de la géographie mais à l'époque je voyais pas l'intérêt mais le cours était plate ouais c'est ça les algonquins c'est super le folle maintenant que le cours est bandier de toute façon à cet âge-là tu t'es encolé moi j'aimais beaucoup beaucoup le français parce que je lis beaucoup puis tout ça le deuxième que j'aimais en fait j'ai en train de me dire j'aimais le cours de morale parce que j'y allais pas on fox sur le cours de morale mais non j'aimais beaucoup j'aimais les chiffres tout ça mais j'aimais le cours d'économie je trouvais ça intéressant de savoir t'il apprenait l'étude du marché puis l'offre et la demande tout ça fait que ça t'apprenait à comment vivre dans le grand monde mais morale aussi j'aimais beaucoup ça j'aimais beaucoup ça parce que notre prof il faisait plus de la philo que de la morale ça c'était cool aussi mais moi c'est le contraire de toi là maths physique bio j'aimais ça mais sciences physiques je non à part connaître les lumières en parallèle et en série peut-être qu'il y a des lumières de Noël savoir s'il faut t'es des vis pour t'es la remplace ben ben pratique ça a se la faire l'autre que je me souviens ouais super alors on a terminé notre consommation alors ce qui va arriver c'est qu'on va vous laisser pour des messages et après ces messages nous le promettons nous serons de retour et nous allons vous parler encore plus j'ai même pas arrivé quelque chose pendant la pause ben s'il arrive quelque chose peut-être ça veut dire que cet épisode-là ne verra jamais le jour que Dieu nous en garde il y a une question vraiment de partir en pause une auditeur Alexandre Charon qui aimerait beaucoup que se dise ce n'est pas du pipo ok et bien Alexandre j'apprécie vraiment que tu me demandes ça et ce n'est pas du pipo notre sac est rempli de sujets d'auditeurs mesdames messieurs mais on aimerait en avoir encore plus Yannick comment font les gens pour en donner encore plus c'est très simple Pierre-Luc si vous voulez nous envoyer des sujets vous pouvez nous les envoyer par Twitter notre Twitter c'est vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par e-mail vous nous écrivez au 3bières at gmail.com on n'a jamais trop de sujets ici à 3bières on aime vraiment ça votre participation merci beaucoup pour vos sujets on a hâte de piger votre sujet comme on va faire maintenant c'est maintenant le temps du troisième segment de cet épisode c'est le dimanche de Pâques mais on est là pour vous divertir quoi que ce soit car on vous aime chers auditeurs on est fin on est fin on est pas avec où Pierre-Luc oui pourquoi t'es pas sensuel c'est quoi sur le riz 3bières bienvenue à 3bières mais sensuel aussi mon dieu j'ai chaud ok ouais ça cause du soleil dehors non avez-vous déjà une passe à l'école où vous vous êtes dit fuck it je viens une pute commerciale Stéphane Daguerre ça m'arrive encore ouais mais il est pas facile pis des fois je ne parle pas de mon amie pute mais tu sais elle a fait vraiment beaucoup d'argent en travaillant une ou deux heures par jour c'est fou pis il y a des journées qu'on vient à voyage sur le bras et périsseur de d'autres mondes aussi plus t'en perds plus j'y pense oui oui on va mettre en contact mais sinon moi j'avais pensé à ça parce que j'étais un gigolo j'imaginais pas que je pouvais offrir tant d'affaires non mais t'aurais pu être un genre d'escort pour faire semblant que la personne a un chum pis tu sais un cover créer des fausses situations comme ça comme dans un sitcom ça par exemple j'aurais été peut-être prêt à le faire mais encore là je voulais juste j'aurais été juste travailler avec une clientèle féminine et même là je suis peut-être pas sûr de mes tralants ça serait pas un gay for pay non 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 je serais pas gay for pay pis pas gfp non plus pas en tout je pense pas que j'aurais pu bien tu sais quoi j'avais fait le gay fuck experience c'est ça ouais c'est plus même ce service là je sais pas si ça vaudrait tant que ça ouais mais c'est toi plus confiance voyons Yannick Yannick a du droit de dire pour que la fille paye pour réjeter la fille j'aurais une grosse j'aurais une grosse pression de performer moi aussi j'attendais vraiment la fin de cette phrase des fois je vois des affaires avec des divertissements pour adultes et puis dans ma tête j'ai déjà pensé c'est quoi être acteur pour ça pis là je me des fois tu vois les dames qui performent dans ce métier pis j'ai aucune façon que mon affaire ça dure l'autre que ça dure faudrait qu'ils fassent des vagues pornographiques c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça si ils faisaient des vagues pornographiques peut-être que je pourrais le faire c'est ça comme oups je m'excuse c'est déjà terminé et on a ici Yannick dans le fameux vine oups je m'excuse le vine je te jure ça m'arrive jamais ouais c'est pas que ça exige c'est correct c'est correct je vais prendre la moitié du cachet si vous pensez parce qu'on doute même pas moi je connais quelqu'un qui a essayé je ne l'ai pas eu mais qui a essayé de faire ça pis elle était tellement lousie que les deux seuls clients qu'elle a eu elle est arrivée en retard pis elle a comme perdu sa job discourse parce qu'elle était en retard c'est ça il faut être lousie moi j'ai jamais fait fuck it je vais être une pute mais j'ai déjà eu des fuck it je vais avoir une orange ah oui ça oui ça vaut combien ça vaut combien on a deux ça voyons deux c'est pas greedy étrangement pas répondu ah ben non je peux pas qui paierait pour ça qui paierait pour ça ben t'as t'as un t'as un following ouais j'ai oui oui c'est vrai deux autres qui pourraient aimer Mathieu Villeneuve êtes-vous du genre aventurier ou planifiez-vous vos déplacements ben des fois je google maps pour savoir combien de temps ça me prend c'est pas ça c'est de la cdm tout azimut sur ma quest oui non même je suis un fan de tout azimut c'est peut-être utile je fais ça oui parce que j'aime ça savoir vu que j'ai pas un bon sens de l'orientation j'aime ça avoir toutes les informations quand même rentrent quelque part mais à part de ça je ne planifie pas tant que ça mettons tu pars en voyage est-ce que tu te laisserais du loose de voyagement oui ben ça ça serait oui oui mais c'est ma copine qui se chargerait de ça quand elle est mieux organisée que ça que moi mais ce qu'elle a fait comme la dernière fois qu'on était à New York on se portait les quartiers qu'on pensait aller pis elle elle cherchait c'est quoi les restaurants qui sont le fun là pour avoir comme une référence d'un coup que hey on est là c'est quoi l'affaire la plus proche qui est nice c'était comme c'était pas exactement un itinéraire c'était juste des itinéraires possibles au cas où on voulait faire quelque chose des plans B ouais c'est juste des plans B constamment pis ça je trouvais que c'était bien efficace avez-vous pris le métro à New York? oui on a pris le métro on a vu le transport en commun pis c'était perdu non non une fois qu'on a peut-être pris le mauvais train mais c'était il paraît que même le monde de New York il y a un épisode de Sunfield au complet là-dessus oui c'est un épisode qui m'entraîne d'ailleurs c'est vrai c'est vrai c'est un épisode mais c'est un épisode muet parce que les premières de son étaient pas avec eux ils ont pris l'express sur la social station mais c'est ça dans le fond c'est juste être un peu attentif pis tu perds pas trop dans le métro de New York mais c'est bien c'est pas si pire que ça je me perds tout le temps anyway même ici laisse faire ça laisse faire ça j'ai marché quand tu marches dans la rue dans une direction pis tu penses que tu vas vers la place que tu pensais le moment que tu sortes dans le fond pis tu te mettes dans le map pis tu vois le petit point qui s'en va là dans le fucking boat t'es comme tu sais des fois le map il y a une fonction de la compost tu peux voir vraiment par où tu pointes à chaque fois ça m'arrive pis je suis pas loin je suis en beau bien belle chasse mais je suis comme voyons c'est cool vers où je m'en vais c'est vraiment fucking dans la côté de chez nous mais à côté des destinations prévues faut pas je prendre dans le bois faut pas me faire dans le bois parce que tu sens vraiment calve oui at showminique demande qu'est-ce que vous appréciez chez nos cousins les français qui restent chez eux c'est le fun ils font ça on est bien ils sont pas là ça on dit c'est en français on a une couple on a quelques-uns on pioche dans le sac des fois de vos sujets mais on apprécie on apprécie quoi Yannick ? on apprécie leurs sujets non mais sérieux on va vous faire attention parce qu'il y en a plein qui nous écoutent si je l'ai entre les lignes je travaille dans les jeux vidéo et dans ma vie personnelle j'ai rencontré plein de français et de françaises genre le trois corps d'Ubisoft ouais mais ce qui arrive c'est que c'est juste un autre place d'où le monde vient il y a des traits de caractère je pense qui viennent un peu des différentes nationalités mais même là il y a du monde désagréable il y a du monde super fin on a Yohan Vinet chez Tribute qui est un artiste il faut le fin il est super cool il est justement contre à l'encombre de bien des stéréotypes français qu'on avait connus qui sent bon moi je ne le saurais pas peut-être qu'est-ce qu'on apprécie chez les français qui sont vivants qui sont des humains qui sont en santé on apprécie ça moi je trouve ça souvent en sexe des français je te dirais que l'accent de dame française il y en a qui est dans la crise avec les françaises je pense que me chatouille l'oreille particulièrement est-ce que c'est un vétiche qu'on peut parler de ça peut-être que ça l'est parce que regarde une française a fait un homme de moi il y a bien des années et j'imagine c'est un homme de cheese est-ce que ça arrive mettons tu es sur un site web est-ce que ça va des fois marquer « French » comme « keyword » je ne sais pas c'est toi c'est personnel oui moi j'ai des amis français qui sont ici qui me disent souvent qu'ils n'aiment pas les français qui ne vont pas sur le plateau parce qu'ils sont comme « je me suis sauvé de la France pas pour être dans un tapon français » ils les aissent tout mais ils ne veulent pas se tenir trop avec des français trop français quand je suis en voyage ils ont des préjugés les uns envers je me sens de même quand je suis en voyage des fois à New York t'entends un très québécois je fais « tabarnac » je suis pas ici pour ça je serais allé ailleurs si vous voulez entendre vous autres la bande laissez-moi partir tout seul bande de bonjour les gros mots calme-toi je m'excuse c'est dimanche c'est dimanche je pars quand même Simon Dubois du podcast néo-rétro à commercial le SIM 312 les jouets de votre enfance j'ai joué avec les Transformers et les G.I. Joe comme j'ai raconté tantôt c'est des affaires que j'ai jouées le plus éventuellement avec les Ninja Turtles quoi que les Ninja Turtles ça sent je me rappelle t'avais-tu la van les Ninja Turtles qui pitchaient les pizzas j'avais la van les Ninja Turtles mais la van ne pitchait pas de pizza c'était un autre véhicule séparé qui faisait ça mais qui s'appelait genre le pizza le pizza launcher oui j'ai joué beaucoup avec les figurines ce que j'aimais le plus souvent c'est quand il y avait comme les J.I.O. puis les Transformers il y avait la fiche technique en arrière qui expliquait leur personnalité puis le monde tout ça puis ça je trouvais ça tout le temps vraiment écœurant c'était mon affaire préférée non parce que je pensais chez les j'étais avec mes amis on s'assemblait en gang puis on avait comme un pool de figurines qu'on s'appelait ensemble mais on je ne savais pas ça nous autres les émissions vraiment tant que ça on n'écoutait pas dans le temps c'est une chose de sa pure imagination oui c'est ça mais c'est drôle de savoir que nous on avait décidé que le bonhomme rouge des Turtles Ninja c'est ce qu'on l'appelait il avait votre nom oui mais nous on ne savait pas lui il était méchant parce qu'il s'est réveillé contre eux autres puis à faire la même puis là après la série oh shit c'est une belle candeur j'avoue moi aussi moi j'ai un grand frère puis j'ai un grand frère puis une grande soeur puis je trouvais que ma grande soeur ses jeux étaient super plates puis il était neunuche les barbies s'en allaient aux balles finalement je jouais au G.I. Joe puis au Transfer Break mon frère aussi où on avait des Bonhomme Star Wars puis des Sables à terre avez-vous des jouets qui ne marchent pas avec vous autres comme moi je ne comprenais pas ce qu'a l'intérêt de jouer à des Tankas les camions jaunes je n'ai jamais compris l'intérêt ça ne marchait pas moi non plus quand je jeune qui n'était pas des jeunes nerds comme moi qui étaient plus tough que moi plus tough que moi je suis maintenant ça a joué tout avec des jouets puis des trucks puis moi j'étais comme qu'est-ce que tu fais avec ça une histoire vroom vroom même pas dans l'espace je pouvais jouer avec un vaisseau spatial parce qu'il y a un vaisseau spatial ça va dans l'espace puis ça c'est cool il se passe de quoi il se passe de quoi un truck c'est juste comme c'est comme tu ramasses la terre quelle aventure incroyable mais là c'est les jeunes ils pouvaient jouer avec des transformeurs parce qu'il était comme un truck il se passe de quoi moi il fallait que le véhicule se transforme il faut que le véhicule soit soit dans l'espace ou qu'il se transforme là je pouvais jouer avec ça ça pouvait saisir mon imaginaire autrement je me rappelle être vraiment jeune puis être comme c'est plate ou arriver chez un gars que tes parents visitent des amis puis là ces amis-là ils ont un enfant mais ils sont comme hé je joue avec puis là il y a juste des trucks je suis comme t'as pas de transformeurs qu'est-ce que tu fais tu le mets de boule puis t'es comme je me souviens je m'envoie à mes cousins puis ils ont un petit carré de bac de sable puis j'ai comme qu'est-ce qu'on fait que ça il n'y a pas de personnages il n'y a pas de gun il n'y a pas il n'y a pas de château il n'y a pas de château puis là j'ai tout le temps un architecte moi t'as parnaque qu'est-ce que c'est dans le temps que je me suis dit tu veux des bonhommes dans ces châteaux-là qu'il y en a un qui planifie de tuer l'autre puis l'autre ils sont ensemble en robot est-ce que vous avez vous avez peu d'en faire on invente des jeux ninja on court mais juste prendre des bonhommes puis les faire parler puis faire une mise en situation je suis proche pour ça j'ai une bonne imagination mais comme on prend des bonhommes puis après deux secondes je fais deux, trois jokes puis il y en a un qui bole l'autre puis après cinq minutes je ne sais plus quoi dire je ne sais plus quoi faire j'ai comme perdu cette habilité-là puis lui je l'entends des fois tout seul dans sa chambre qui fait des gros scénarios puis qui parle tout seul avec un accent français parce qu'apparemment tous les enfants font ça mais je ne suis plus capable de faire ça moi je me rappelle quand cette lumière-là c'est comme fermé pour moi quand j'étais vraiment jeune j'avais acheté des Turtles je me rappelle c'est les derniers jouets que j'avais ramassé mon argent pour acheter puis un moment donné j'étais comme dans la cuisine puis là je jouais avec ça puis là j'étais comme c'est supposé être le fun mais je capote finalement tu venais de t'acheter des figurines de collection c'est ça que ça a switché des jouets à des figurines de collection exactement j'avais les quatre Turtles puis là c'est comme hey yes c'est cool j'ai les quatre ensemble puis là c'est comme non hey allô on va sur Nintendo ok bye c'est devenu c'était comme les jeux vidéo qui ont embarqué là-dessus puis qui ont embarqué par la suite mais sinon c'est qui crée l'histoire à ta place en fait ouais c'est ça puis sinon j'ai joué j'ai joué un peu avec mes neveux à Noël parce que j'aurais acheté plein de figurines de Justice League pour qu'ils jouent moi je suis plus du genre moi j'essaie de rester dans le canon puis dans les lignes établies des personnages d'autres ils font ce qu'ils veulent fait que j'ai l'air se faire moi j'ai de la misère moi je joue au parc puis avec mon fils puis là moi j'y reprends tout le temps pourquoi je joue là je joue au parc puis on court puis tout puis les lignes ok moi je suis Anakin ok moi je suis Darth Vader puis je suis comme excusez les jeunes non il n'y a pas de voyage dans ce univers là les jeunes on se calme là je les reprends puis ils sont comme hé moi je suis Raphaël puis ils sortent comme pas la bonne âme je suis comme non non c'est parce que ah non j'y reprends mon père je sais que dans le cartoon ils se trompent avec les couleurs des fois mais là on est dans un cartoon c'est ça fait que je suis un petit peu puriste là-dessus aussi ah on est un vrai puriste oh mais dans le fond jouer comme avec surveillance puis s'occuper des affaires puis des surveillers pour toi c'est ça c'est adhérence au canon c'est il y a des règles on ne peut pas avoir ce qu'on veut à ce point-là c'est bien important finalement mon fils c'est comme ok tu peux être à soi maman C'est mon Robichaud qui dit si vous devriez partir si vous deviez partir vers une destination sans jamais revenir je viens de le reprendre sans jamais revenir quelle serait cette destination PS on vous écoute au Nouveau-Brunswick aussi ah allo merci mon fils c'est en lève à part ça ok je suis en train de le Nouveau-Brunswick écoute moi il n'y a aucune autre belle destination comme le Nouveau-Brunswick le Nouveau-Brunswick le Nouveau-Brunswick le Nouveau-Brunswick le Nouveau-Brunswick le Nouveau-Brunswick c'est incroyable c'est une côte dorée il y a des fruits de mer c'est tellement beau j'aimerais ça y aller plus jamais regarder derrière laisser Montréal derrière moi puis juste partir penteur j'allais chercher comme plus le Nouveau-Brunswick le Nouveau-Brunswick c'est une bonne réponse merci mais allo allo c'est loin Marianne Charon une fois de plus at Never So Bright que pensez-vous des couples qui utilisent les pipopoints en parallèle ah oui on a pu jeter on a vu c'est ça une passée puis il y a eu des débats sur Twitter fait que c'est cool mais en fait c'est que moi quand je l'ai lu je me suis trompée dans ma tête avec les air lousse et les pipopoints ok je crois que tu avais dit les petropoints je pourrais-tu je peux-tu échanger mes pipopoints comme des petropoints vas-y fille oui mais en fait on va parler des deux parce qu'ils sont vraiment intimement alliés ok ouais j'allais chercher une définition officielle mais vas-y non mais il faut que il y a une définition officielle parce que la rousse parle de pipopoint Yannick oui je pense une affaire de petit Robert mais je vais regarder ça c'est une affaire de Urban Dictionary pipopoint un homme ça comporte bien de façon à ce que la blonde trouve ça agréable et elle lui offre un nombre de points et il peut en changer contre certaines fellations oh my god c'est ça vraiment ou je me mélange je pense que c'est ça mais c'est le nom peut pas indiquer grand chose d'autre pis si ça indique d'autres choses revois ton branding moi peut-être tu peux fumer la pipe de ton entendre tu dois aller chercher le tabac le plus sec chéri quand je me suis bien comporté mais c'est justement l'expression bien comporté ça me dérange tellement moi j'ai juste l'image dans les Invincibles quand les gars se compliquent je fais des gros guillemets se comportaient bien pis il y avait genre des stickers comme des enfants pour dire ah t'as bien agi je te donne des points c'est infantilisant c'est castrant c'est dégueulasse pis en tout cas non pis quoi ben c'est supposé t'es supposé d'aimer ça faire un blowjob à ton chum si t'aimes pas ça au pire fais le pas mais il veut oui c'est le fun mais veux-tu vraiment savoir que tu fais ça parce que c'est un reward je le sais pas même oui c'est le fun mais il me semble le gars doit se sentir un peu mal comme yeah j'ai bien pis comme ah il agit bien que sa blonde parce qu'il veut ça fait que les deux sont dans une genre de game de je sais pas c'est une fausse game de bien agir parce que tu veux quelque chose et soit j'en sais que ta blonde parce que tu l'aimes parce que ça lui fait plier mon point moi c'est que j'haïs tellement ça entendre un gars qui parle de offreur chez nous j'ai pas d'air lousse j'ai pas des peau point j'haïs tellement ça parce que et de la fille et du gars j'ai jamais entendu une fille me dire ça mais quelqu'un qui me dit ça ça me réveille un peu récemment pour la lutte j'habitais un d'autres pis un autre pis j'ai trop dans la lutte c'est peut-être une petite blague c'est une vraie raison je pense qu'il y avait plus de reste chez nous je peux être trop sorti il faut mais moi c'est comme tu peux te dire je peux te dire je suis trop sélectionné ces temps-ci c'est mon problème faut que je reste chez nous parce que je suis sur les autres pas genre le criss de conne elle m'a fait le stick à la maison avec vous autres les bros parce que mon petit blonde à la maison je reste c'est ça que j'entends t'en veux pas me sucer à part que j'appelais moi j'entends un coup de fouette à chaque fois moi j'entends qu'est-ce que tu fais qu'une fille qui a pas le goût d'être avec mais en fait ou il pourrait dire ça me fait longtemps j'ai comme négligé ma blonde un petit peu je me sens mal je peux rester avec mais ça me tente de rester avec ou il se rend compte c'est trop long de suite que je sortis pis là c'est trop bien pis comme ça me tente ou des fois j'ai l'impression c'est peut-être une excuse il a le goût de rester avec sa blonde pis il veut pas de dire ça ah non mais j'ai le goût de rester avec ma blonde relax pis il a comme son orgueil embarque il fait comme ah non mais ma blonde veut pas ou j'ai pas d'air lousse cher utilisateur du terme air lousse tu peux dire juste je suis occupé oui je suis occupé les gens guettent pas qu'est-ce que tu fais comment on fait comment on a donné ton affaire ça arrive jamais ça arrive jamais de nos jours on va lui demander je suis occupé ben on lâche t'as pas besoin c'est des gens de thème de mononcle let mais j'entends des amis de mon âge qui disent ça pis des air lousse pis je trouve que ça fait tellement malsain t'es obligé de rester là parce que ça tente pas pis ta blonde elle t'oblige de rester à la maison mais ça me voudrait pas t'sais quelqu'un qui reste avec moi pendant la soirée parce que je l'oblige sinon je fais la gueule ou sinon je suis fâchée je veux pas rester avec cette personne-là il a pas le goût d'être là elle se voit pas là pis ça doit faire une soirée de merde le gars il est obligé d'être chez vous c'est une belle ambiance en estime des disputes en sphère c'est ça que je vois quelqu'un qui a payé pour écouter une télé avec sa blonde qu'il déteste pis qu'il pense juste qu'il n'y aurait plus la saverne ça me fait penser un peu quand t'sais mettons moi j'ai magasiné ou whatever mais t'es dans un centre d'achat pis là tu vois un gars qui traîne en arrière il y a un compte Instagram c'est quoi c'est c'est pas des split men d'affaires comme ça c'est miserable men qui traînent les sacoches pis qui ont pas goût d'être là mais moi je voudrais pas être avec ce gars-là t'as pas goût d'être là ben va tant ces filles-là doivent pas avoir du fun non plus voir la face double du gars pis savoir que le gars que t'aimes est pas heureux en ce moment t'sais voyons ouais c'est tellement c'est comme un symptôme d'une affaire qui marche pas super bien mais de mettre une joke par-dessus comme hey herlousse ah 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 hein les gars hein coup de coude non ouais ma bonne éconne ma bonne éconne on vit tout ça ben les hostites femmes right wow dis-moi pas ça je m'enseigne ben t'as aussi je trouve quelqu'un me dit le terme herlousse je trouve que c'est comme c'est aussi t'as l'air dans une crise imbécile le gars qui dit ça parce que t'sais t'es pas debout t'as pas l'air d'attire debout t'as pas dit genre hey mettons t'es déjà arrivé avec mes amis qui arrivent venons à faire une soirée pis hey man je suis avec ma femme à venir ici si je suis en retard parce que ben je suis en cinéma que je vienne ici je préfère attendre ça que ah je peux pas j'irais même pas au combat pour ça ou c'est sa faute c'est sa faute à elle mais moi je voudrais venir mais j'ose pas le dire ah man qu'est-ce que tu fais là bro the fuck up ouais ouais c'est ça il y a le dessus vraiment là hey Charlène j'ai 15 pipo points il y a vraiment des points il y a une carte pour de vrai on avait dit qu'à 5 4 points sonnés montrent que j'ai 15 pipo points oui j'ai requiert une fellation ce soir Charlène oh hey c'est rapie en tabarno t'sais il y a un fun physique après c'est que techniquement elle a une petite lampe sur le bord de l'oeil puis tout le long c'est sérieux mais d'un point de vue à moi ça c'est fait juste moi mais dans ma vie ma sexualité j'aime beaucoup quand l'autre a pris sa partante fait qu'aller à la caisse aller à la caisse pour réclamer des points pour se faire sucer machinalement c'est la pire fellation au monde genre c'est une TV parce qu'il y a une T9 en même temps c'est ta blonde tu l'aimes tu vas respecter non juste moi j'ai des points puis en plus je comprends pas les filles qui font ça non plus tu l'aimes tu veux pas qu'ils soient heureux j'ai un dégoût la misère fait qu'arrêtez ouais si t'as besoin de faire ça run ouais c'est ça allez-vous ça je pense que c'est Marine Charon qui avait posé la question 150 pensées seulement mais c'est qu'il avait ramassé tant pis pour point que ça mais là tu peux pas blâmer rien tu peux blâmer Sacha Oder commercial Blue Lock sur Twitter B-L-U-L-O-K qu'avez-vous fait le jour de vos 18 ans j'ai déménagé de chez mes parents oh t'as quitté Sherbrooke c'est ça Chambly Chambly c'est ça je suis partie avec deux sacs de linge puis des boites puis je suis partie chez mes parents toi Pierre-Luc qu'est-ce que t'as fait le jour de tes 18 ans 18 je m'en souviens même plus mais c'est genre juste comme pas tout seul bien normal c'est loin dude c'est loin pour nous moi c'était c'était ma première année loin de la maison j'étais loin de tout t'as quitté 17 ans très loin l'Abitibi ouais c'est ça j'ai quitté l'Abitibi à 17 ans et j'étais loin de tout mais cependant il y avait une fille dont j'avais un king dessus qui visitait qui visitait sa soeur qui était à Montréal non une fille d'Abitibi qui visitait sa soeur qui visitait sa soeur jumelle qui était à Montréal c'est une prémisse de porn j'entends le porn groove dans ma tête attends voir le reste de l'histoire fait que là je voyais sa soeur jumelle à chaque semaine puis j'avais un kick sur cette fille-là pas la soeur jumelle mais l'original l'original finalement c'était des clones l'original c'est celle que j'avais un kick dessus et puis elle je m'ennuyais d'elle mais je voyais sa soeur jumelle à chaque semaine puis tu fais ça l'huile c'est comme un reminder c'est cute c'est un reminder mais en même temps c'est comme une personne tu veux être super familier avec cette personne-là mais cette personne-là t'en connais t'en connais pas vraiment c'est vraiment weird la journée de ma fête elle va être à Montréal elle va être chez sa soeur puis là je suis comme wow mais c'est le destin dans les étoiles quel beau moment symbolique là c'est symbolique c'est vraiment merveilleux fait que je me rends là et puis la dite dame est là avec son chum of course qui ressemble comme à Claude Meunier ce qui n'est pas pour critiquer son apparence parce que c'est un homme qui partage sa vie avec Virginie Coussa alors clairement que son apparence a marché super bien pour lui il y a quelque chose qu'on ne sait pas vraiment je trouve que la jumelle elle ne la trouve pas trop effrayante ouais c'est ça c'est que je suis pas heureuse fait que c'est ça bref fait que là il y avait lui puis ce gars là il savait que moi j'avais déjà troupé sur sa copine et toute la soirée que j'étais là c'était une soirée pas le fun c'était vraiment plein t'as fait de l'attitude il m'a fait de l'attitude attends t'as-tu un souvenir d'une phrase qu'il t'a dite il mentionnait à quel point qu'il était bon en arts martiaux puis qu'il pourrait me s'agir de voler mais il me semble que sans arts martiaux il ressemble en plus c'est le problème c'est le problème c'était l'overkill c'était pas intéressant il y avait un petit descendre du cou puis c'est réglé avec l'ancien art mystique de faire un point avec ma main je t'ai quitté de voler j'utilisais l'appréhension je pousse mes doigts ensemble et je crée une boule de jointure qui te fera mal lorsque projeté dans ta face fait que là il y avait tout ça et puis bon fait ce qui est arrivé c'est que là j'ai appelé mon coloc et j'ai fait semblant qu'il y avait une urgence ah mon dieu non et je suis parti que dis-tu une urgence c'était exactement ça c'était exactement ça fait que là je suis parti puis je suis parti avec ma bière genre c'est comme il y avait tellement l'urgence que je suis parti avec ma bière puis là j'ai fait quel downer là je suis retourné chez nous et puis à mon appartement et j'ai continué à boire ma bière j'étais extrêmement déçu de cette fille-là que j'avais déjà eu quelques gigantesques dessus et j'ai fait des devoirs pour le lendemain pour les cours le lendemain et j'ai réalisé à quel point que c'était un 18 ans vraiment poche mon dieu moi je sais ce que je fais la première fois que j'ai eu une machine à voyager dans le temps genre mon lendemain je vais te faire un cal c'est vraiment triste moi je punch le gars ah oui teamwork c'est correct parce que le lendemain je me suis réveillé puis j'avais encore tu sais j'avais eu un clip longtemps sur cette fille-là vraiment longtemps qui m'avait comme suivi émotionnellement à Montréal et puis le lendemain c'est comme si un plaster avait été arraché j'étais libéré j'étais libéré puis je pensais plus pas à elle puis c'était comme magique ah c'est vraiment comme une tâche que tu pensais d'être là pour toujours un livre fermé puis là t'as acheté un effaceur magique et voilà exactement puis je fais comme quelle belle sensation j'ai maintenant à 18 ans je suis wow t'es un homme à Montréal le passé de la B2B le passé d'arrière et maintenant Montréal est à moi bye les règles de Skidoo et voilà hi Mike Driver commercial Mike Driver sur Twitter qui est un un trockeur comme on dit et il y a une communauté de trockeurs qui nous écoutent fait qu'on vous ah oui faites un son de troc 3, 2, 1 vas-y un son de troc ouais vas-y ton ouhou je suis capable de faire le horn demande quel est votre extraterrestre préféré en parenthèse Alien AT ALF BB Gangazou et les autres moi c'est Marvin Marvin de Martian dans Bugs Bunny qui essaie de détruire la terre il y a une voix tellement carante il y a une voix super drôle mais en fait c'est qu'il y a deux il y a un robot qui est Marvin qui est aussi un robot extraterrestre dans The Checkers Guide que j'aime beaucoup mais le Marvin de Bugs Bunny moi je parle de Bugs Bunny de Looney Tunes il est très drôle puis il essaie d'être détruire la terre puis ça marche pas en fait je pense que dans Bugs Bunny Enoway j'aime tous les personnages qui essaient de faire quelque chose oui il y a des projets qui sont ambitieux comme les gens qui ont des ambitions oui mais qui ça fonctionne fuck out comme le coyote ils ont leur flotte de martiens qu'il faut juste ajouter de l'eau puis c'est le martien que ça crie c'est tellement une forme de n'importe quoi c'est fucking drôle c'est excellent moi mon j'ai des plus jeunes mon Everest préféré est Superman oui je l'ai pas pensé mais allons-y avec j'essaie d'en trouver un qui est pas une apparence humaine disons je vais me mettre une contrainte qui a pas une apparence humaine Mac et moi Mac et moi non il me faisait il me faisait peur un peu quand j'étais jeune Mac et moi j'ai trouvé un peu il est peur il est comme ben tu vois comment que E.T. est pas une créature plaisante au regard ben il est saisi pareil Mac et moi ils ont comme dit hey l'ex-autoréste a pas besoin d'être plaisant visuellement ben ils ont été dans l'autre bord profitons-en tu veux frapper dessus tu veux frapper avec une automobile tu es comme empêche l'invasion du créateur tu peux rouler sur Mac et moi oui je veux y passer dessus c'est pas un enfant en fait tu pourrais le mettre dans un gros broyer pis faire un mac and cheese et moi aussi non non j'ai refusé ça ok moi j'irais au Spanthando il y avait un jeu c'est une série télé que je écoutais pas mais ça s'appelait Biker Mice Biker Mice from Mars avec les souris martiennes qui font des motocyclistes souris de Mars ça fait que c'est un peu weird mais moi c'est ma préférée ok j'ai encore avec Hamburger le méchant pis il y a un enfant de la même fait que j'ai j'ai tué ok ben moi le bord ça va être Zen the Intergalactical Ninja qui fait un monde avec des yeux il ressemblait à un gars du Foot Clan c'est un autre cast off de l'époque des Turtles que tu sens comme hé n'importe quoi t'es un personnage les enfants moi j'étais ça mais iMac il me parle de grands gazous qui m'ont pire probablement lui pis Ouidget mettons mais il était hypocrite lui c'est un fucker un peu ouais c'est ça c'est comme vu comme le jump de shark des pierres à feu c'est quelle fois que le grand gazou apparaît oui oui c'est cool mettons genre le grand gazou mettons t'es chez vous t'as mal aux dents t'es quoi de vie pis là genre le grand gazou apparaît puis elle est à feu là c'est encore plus mal j'ai aimé les extraterrestres dans un CD c'est quoi c'est des explorers t'sais les kids qui font eux-mêmes qui font un rêve pis qui construisent un métro d'extraterrestres pis qui font un espace pis qui ont comme des grands des grosses lettres pis finalement c'est des enfants les extraterrestres c'est un coup ça aussi le deuxième pire Ouidget j'ai aimé la petite toune Bonham Mauve qui aime jouer au Spantano souvent il s'est transformé en patente avec Megabrain qui était son sidekick c'était pas très bon il y avait comme une chanson thème entraînante quand t'es jeune t'es comme ah ça va être bon pis t'écoutes non c'est pas bon c'est pas le fun je suis dommée niaiseuse Jar Jar Binks ah ouais celle-là il vient de toutes les torcher ça c'est ton ouais ça c'est il y a la patte je me souviens sans doute je parlais de pas être sportif ni bon mais j'étais chez nous pis je jouais genre au basketball avec mon frère pis j'ai essayé de devenir meilleur pis je me souviens qu'il y a des amis qui arrivent hey man on va voir Star Wars et peut-être un pis je me souviens ah c'est une bonne idée c'est cool pis je me souviens je me souviens je me souviens je me souviens de sortir de là pis je me souviens ben j'entends toujours le basketball oh ouais c'est correct pis on va oublier ça c'est un moment j'imagine les gens qui jouaient aux jeux de Star Wars Racer qui étaient en même temps pis que le film est un infropub de ce jeu-là pis qu'ils ont arrêté de jouer à leur jeu pour aller voir un mauvais film sur le jeu que t'as joué pis j'imaginais ça pis brûler le jeu mon best c'est dans l'épisode 1 c'est le marchand d'esclaves qui est la pire caricature transparente de stéréotypes juifs tu vois comme une caricature que les nazis ont dessinée pour haïr les juifs comme avec un gros nez pis des boudins pis tout ça c'est lui il ressemble exactement à ça pis à l'argent pis c'est vraiment horrible là c'est sérieux déjà que Jar Jar Binks il y a comme aussi tu sais tu connais dans Star Wars ils utilisent des morceaux culturels pour créer les cultures qui s'intéressent mais Jar Jar il y a comme quelque chose de raciste de public dominicain ou jamaïcain pis tout ça pis t'es comme ah non qui est comme paresseux pis il clomis un peu plus mais il dit yaman il est vraiment sur le bord il est sur le bord de ça pis il pile dans du caca pis il s'électrocute il est vraiment un hostie de merde on n'appelait qu'un autre film on n'appelait qu'un autre film ce personnage là dans le troisième acte il fait quelque chose de rédempteur pis de cool pis il aide tout le monde ou il meurt un il juste un un moussie boulet et voilà on l'aïe on l'aïe bref yay ne marrez pas j'ajorde bien ce podcast on va juste parler de lui pendant trois heures de temps après on l'aïe I'm in alors bref c'est ça on arrive à la fin de cet épisode alors chers amis merci beaucoup à la maison merci dans vos camions dans vos véhicules dans votre transport on est vos bruns du week merci de nous écouter et de nous envoyer des sujets de neuf à l'autre trois bières on est là pour vous on est full commence avec toi on est full punk canadien c'est super alors chers amis merci beaucoup d'être venu une fois de plus mais où peut-on vous voir sur internet et dans la vie cette semaine sur le tour commercial Pierre-Luc et sur internet en général yulorama.com moi c'est marilune hb sur twitter et parlez-moi parce que j'ai plus le réflexe d'aller sur twitter fait que dis bonjour ben oui je vais vous répondre et marilune brisebois sur facebook si vous avez du fan art cool de jar jar binks non 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 il y en a qui tantôt on parlait de fan art amourotique c'est un fan art amourotique de jar jar binks envoyez-le à marilune ça va tellement m'arriver du fan art amourotique que vous trouvez hot envoyez-le à marilune ça aussi pour compenser qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je vous ai fait non mais t'as un autre mentionné mettons sherlock puis fredon aurais-tu une préférence de des dudes de dudes qui se french fictifs que le monde peut trouver puis t'envoyer ah man genre bane avec n'importe qui bane pienne solo je ma tête fucking explose ils embrassent le masque ils vont figure out je ne sais pas ils sont pas salaristes de le trouver il n'y a pas juste la bouche voilà puis si vous n'en voulez pas dessiner dans un c'est bon ça tagez trois bières oui on va partager ça avec tout le monde make it happen make it happen vous pouvez me suivre at yannick belzile ou ce que je dis des niaiseries et je commente les choses que j'écoute à la tv et entre autres vous pouvez suivre Tribute Games la compagnie qui nous héberge vous pouvez les suivre à Tribute Games vous pouvez acheter leurs jeux tels que Wizorb et Mercenary Kings qui sont disponibles sur moultes plateformes et qui sont des excellents jeux et on vous remercie de les essayer de les acheter si c'est ça que vous faites et c'est ça merci de nous envoyer des sujets et la semaine prochaine nous serons avec le podcast de quoi qu'on parlerait bien des QQPB avec Uno et Félix qui sont des gens fort agréables super drôles on les aime et on va rire bromance dans l'air exactement alors c'est ça merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce à la prochaine bière bye à la prochaine bière Sous-titrage Société Radio-Canada